Alors, des typos et les bulles. Alors, ça prend des noms très différents. On peut utiliser des typos manuscrits. J'essaierai d'en mettre en ligne. On va partir d'un principe qui est très simple, c'est que c'est une règle qui consiste à écrire du texte. Et la règle voudrait qu'une fois que vous ayez fait vos découpages, vous avez défini votre petit scénario d'abord. Donc, case à case, description. Vous allez ensuite faire un petit monstre en petit format pour essayer de voir une sorte de chemin où vous allez placer vos bulles. C'est ce qui va amener de la limpidité. Évidemment, toutes ces règles sont faites pour simplifier la lecture. C'est fait pour rendre la lecture limpide et facile. Toutes ces règles peuvent être transgressées. On peut ne pas les suivre. Mais en règle générale, ce que je vois, c'est que vous ne les suivez pas parce que soit vous les méconnaissez, soit vous en foutez. On peut contourner une règle, la déformer, jouer avec à partir du moment où on en a conscience. Donc, on va commencer par un truc très simple. Ça va être assez court finalement, cette petite vidéo. Une fois que vous avez votre texte, vous allez définir par exemple sur une, je ne sais pas, voilà, tu es prêt ou tu es prête. On y va. On peut très bien le mettre en une seule bulle. Voilà. On peut le mettre en deux. Et on peut aussi, tu es prête, un petit silence parce qu'on attend la réponse, parce que la personne qu'on attend est dans une autre pièce. Et c'est, on y va. Et là, la personne peut arriver ou pas. Enfin, ça dépend dans le récit. En tout cas, ce que je vous conseillerais de faire systématiquement, c'est, vous commencez par tracer vos cases. Là, on va en mettre deux. On va rester avec ce même dialogue. Vous n'allez pas faire les bulles en premier. Ça paraît très, très évident, mais c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est-à-dire que les gens attaquent la bulle et puis, tu es prête. Voilà. On y va. Peut se rajouter. Alors après, ça peut être, tu es prête. On y va. Voilà. Ça peut être une seule et même bulle. Moi, je fais des bulles carrées souvent. J'appuie même un tout petit peu sur les angles et après, je relâche la pression quand je travaille à la plume notamment. L'idée, c'est que d'abord, vous allez voir dans le rythme, vous allez essayer de jouer votre scène dans votre tête, histoire de voir si le rythme de dialogue est le bon. En fait, c'est un peu comme une répétition sur scène. Alors évidemment, je n'ai plus de mine. J'ai un autre crayon, c'est bon. Donc, on peut poser des silences. Par exemple, ici, on pourrait très bien mettre, tu es prête et soit avoir un silence, soit on y va. On peut aussi faire le lien entre les deux cases. Tu es prête, donc on a une bulle. On met le on y va à cheval sur les deux. Pourquoi ? Parce qu'on va faire le lien entre les deux cases et on va marquer le petit temps d'attente pour la réponse. En tout cas, la règle à retenir aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais finir là-dessus. Vous posez votre typo. On va poser ça ici. Et ensuite, on fait sa bulle. Alors la bulle, elle peut être faite, vous voyez, avec des formes comme ça. Si je veux laisser le blanc, je remonte ma typo ici. Et si je veux faire une bulle carrée, je vais la faire autour. Il y a un truc qui est important à régler. Quand on a deux lignes, par exemple, ici, je ne sais pas si on voit sur la... Si, si, on le voit ici. Ici, on a ce qu'on appelle l'interlignage. Quand vous posez des polices, par exemple sur InDesign ou sur Photoshop, vous avez un interlignage. C'est l'espace qui est entre les typos. Et tout autour, vous allez avoir ici, c'est le blanc tournant. Ce petit blanc tournant, c'est ce qui va donner de la respiration à votre texte. Il ne faut pas que ce soit trop serré. C'est pareil, ici, il ne faut pas que ce soit trop large. Tu es prête. Ici, vous voyez, c'est beaucoup trop large. L'espace est... Je vous dis ça, et on peut jouer. On peut jouer avec des formes de typos, parce que le personnage ne se met pas à gueuler. Donc, hop, on y va. Et hop, là, d'un coup, on hurle. Mais, ici, vous allez avoir une petite ligne. Alors, c'est assez rigolo, parce qu'il y avait des cours, notamment, d'un dessinateur assez réaliste qui s'appelle Lucien Rollin et qui avait expliqué à Morvandio, qui est un dessinateur de presse, qui est un dessinateur qui travaille tout en direct et il retouche tout au blanco. Il lui avait dit qu'il fallait faire des petites lignes à la règle. Et ça me fait toujours marrer de penser à ça, parce que Morvandio est vraiment le genre de dessinateur à qui il ne faut pas donner des règles de ce genre. En tout cas, il y a le texte à respecter. Un petit blanc tournant, l'interlignage, et après, il y a la forme de votre bulle. Alors, vous pouvez travailler une bulle ovale autour. Vous faites bien attention à laisser autour un blanc tournant suffisant. Vous pouvez aussi jouer avec des formes un peu en nuage. Alors, pas ce nuage-là, qui est celui des bulles de pensée, vous savez, quand on pense. Non, moi, je... Qui c'est qui utilise ça ? Je me demande si Loisel n'utilise pas ce genre de... Moi, je l'utilise là en ce moment sur ma prochaine BD, mais j'utilise des typos mécaniques. C'est-à-dire qu'on joue plus ou moins avec une forme. Et l'idéal est de le faire avec le même outil, le feutre, le pinceau, la plume, que celui du dessin. Le défaut de la typo mécanique, c'est que vous allez avoir un truc qui va être très froid. Donc, il faut essayer d'en trouver une qui est assez proche de votre trait de dessin. Maintenant, une toute dernière chose, et puis après, je vous laisse, c'est le problème de la césure. La césure, c'est tu es prête. En fait, à la fin de chaque ligne, vous posez un silence. Tu es prête, ça va. Je vois parfois, et c'est dû notamment dans le manga au fait que les bulles sont très très serrées quand on fait les traductions. Il n'y a pas de réadaptation pour faire des bulles adaptées à notre langage. Donc, nous, on ne travaille pas avec les kanji, on a nos lettres. Et donc, du coup, les mots sont coupés et il y a des césures n'importe comment. Et ça donne des choses comme ça, par exemple. Tu es prêt, te, on y va. Alors, c'est sûr que là, vous voyez, au niveau du bloc texte, ça tient. Sauf que si on fait une lecture avec un temps de silence à la fin, tu es prêt, te, on y va, ça sonne n'importe comment. Il faut essayer de penser, c'est vraiment une habitude à prendre, à cette césure comme on travaille en poésie, c'est-à-dire qu'on a des vers. Et c'est ce qui va donner le rythme de la lecture. Voilà. Donc, la césure, c'est un point qui est important. Il faut prendre l'habitude de le faire, comme il faut prendre l'habitude de se relire avant d'écrire son texte. Ça permet déjà de sécher une grande partie des fautes d'accord ou de pluriel qu'on peut faire et que je vois très souvent dans vos planches. C'est pas grave, une fois qu'on les a enlevées. Le plus important, on respecte cet ordre. Case, texte et bulle.